Cela fait des mois que je dis que la France ne tiendra pas trois ans jusqu'en 2027 ainsi. Cela fait des mois que j'appelle à la motion de censure pour une dissolution et une nouvelle majorité. Le désaveu cinglant que les Français, que le peuple français a donné à Emmanuel Macron et à son gouvernement, malgré l'investissement sur toutes les télévisions d'Emmanuel Macron, aujourd'hui a conduit le président de la République, dans le respect de la logique des institutions, à la dissolution que j'appelais de mes voeux. C'est une belle nouvelle pour la France car notre pays ne peut pas continuer à perdre du temps. Maintenant, il est clair que dans trois semaines seulement aura lieu le premier tour des élections législatives. Trois semaines pour décider du destin de la France. Une campagne totale de dénigrement va avoir lieu qui a été déjà amorcée sur les plateaux de télévision ce soir. Dramatisation, un follement pour tenter d'empêcher les Français de choisir la France. Il va de soi que nous devons tous nous mobiliser pour une grande victoire des patriotes. Il reste dans les heures qui viennent à organiser cette coalition qui peut donner un nouveau gouvernement issu d'une nouvelle majorité patriote. C'est quelque chose d'enthousiasmant, d'exaltant. En trois semaines va se jouer l'avenir du pays. Voilà pourquoi, je vous en dirai plus dès demain, mais voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons être heureux que par leur vote, les Français aient obligé Emmanuel Macron à leur redonner le pouvoir du suffrage universel de trancher. Soit on continue avec le désordre, la confusion et Emmanuel Macron, soit on a une nouvelle majorité patriote, un Premier ministre patriote, un gouvernement patriote, et on commence à se retrousser les manches d'ici 2027. A bientôt, c'est un grand soir pour la France, à nous, maintenant, de transformer l'essai.